Yves Calvi est-il en couple ? Depuis juillet 1992, Yves Calvi est marié avec Valérie Lefebvre, qui travaille dans l'édition et accompagne des auteurs. Une belle histoire d'amour qui dure depuis plus de 30 ans, alors que le couple a accueilli Garance en 2001. Malgré le rythme de travail particulier du journaliste, sa femme et sa fille ont su s'adapter. Ma famille est très tolérante et elle s'est calée sur mon rythme. A la mi-journée, je déjeune avec ma fille qui revient du lycée. J'ai l'impression de l'avoir vue grandir. Le soir, on dîne tous les trois ensemble avait-il confié en 2015 dans les colonnes de télévision Grandes Chaînes. Quel âge a Yves Calvi ? Yves Calvi est né le 30 août 1959 à Boulogne-Briancourt, Seine. L'animateur de radio et de télévision a donc 63 ans. Yves Calvi, quel est son parcours ? Après des études secondaires au lycée de Saint-Cloud, Yves Calvi a étudié le droit à l'université de Nanterre avant de faire une double licence en impôts communication et lettres modernes. En 1986, Yves Calvi a commencé sa carrière journalistique à RFI en tant qu'animateur de la tranche 6h à 9h. Par la suite, il a rejoint la matinale de France Info puis RMC, Europe 1, France 2, France 3, France 5, RTL, LCI ou encore Canal+. Yves Calvi est surtout connu pour avoir présenté l'émission de débats et dans l'air sur France 5, entre 2001 et 2016, ainsi que l'émission politique mot-croisé sur France 2, entre 2005 et 2014. Aux côtés d'Amandine Bégaud, il co-présente l'émission RTL matin depuis 2014. Enfin, l'homme de 63 ans anime son émission Calvi 3D sur BFM TV depuis septembre 2021. De quelle origine est Yves Calvi ? Yves Calvi est franco-suisse. Son père, Grégoire Elie Crépli est connu sous le pseudonyme de Gérard Calvi, en tant que compositeur et chef d'orchestre. De son côté, sa mère est la chanteuse et comédienne Yvette Dolvia. Elle est notamment connue pour avoir interprété Mademoiselle Rongibu dans le film Le Petit Baigneur, 1967, aux côtés de Louis de Funès. Yves Calvi, quel est son vrai nom ? Le journaliste s'appelle en réalité Yves Crépli. Il a décidé d'imiter son père et de prendre le pseudonyme Calvi au début de sa carrière. En effet, il avait reçu des remarques sur la difficulté à prononcer son nom lors de son travail à RFI. En 1987, après son arrivée à France Info, il avait décidé d'écouter les recommandations de la voix féminine qui enregistrait les jingles, qui lui avait fait remarquer que son nom n'accrochait pas. Yves Calvi sur Twitter Yves Calvi n'a pas de compte sur Twitter. Yves Calvi sur RTL en 2010, Yves Calvi après son arrivée à RTL, après trois ans passés à France Inter. Un véritable changement pour l'animateur qui avait initialement refusé de rejoindre la radio en 2008. En août 2010, il est choisi pour animer l'émission L'Homme du jour, ensuite rebaptisé le choix d'Yves Calvi. Quatre ans plus tard, il passe à l'animation en semaine de RTL Matin, la matinale de la station de radio. Un travail dans lequel il semble s'épanouir aux côtés d'Amandine Bégaud. Un travail dans lequel il semble s'épanouir aux côtés d'Amandine Bégaud. Un travail dans lequel il semble s'épanouir aux côtés d'Amandine Bégaud.